S'il te plaît, me laisse pas devenir comme eux, et achève-moi. Je... je peux pas. Après tout ce qui s'est passé, tu me dois bien ça. J'en peux plus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour le groupe, t'es mon frère. Ça va faire à peu près deux ans que cette merde a commencé, pour faire court. Disons que les morts, ils meurent plus, mais ils se transforment en cadavre ambulant prêt à tout pour bouffer les quelques survivants qui restent. Sous-titrage ST' 501 Les villes ont été désertées en quelques semaines. Les survivants, encore sur place, ils se sont fait tuer. Heureusement, ou même malheureusement, parce que je sais pas trop ce qui nous attend dans ce monde, moi et quelques personnes, on a survécu et on a trouvé refuge ici. A mes côtés, j'ai mon meilleur ami John, mon frère Alex, ainsi que ma femme Scarlett. On a aussi fait la connaissance d'autres survivants qui nous ont soit aidés, soit rejoints. Comme ce mec qu'on a trouvé récemment, Samuel. On parle pas beaucoup, mais je pense qu'il est loyal. On a aussi eu des problèmes avec d'autres groupes. Vous avez souvenir, deux ou trois groupes, on a dû malheureusement tuer. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. C'est la vie. Cette vie, quelle que soit celle que nous menions avant tout ça, cette vie est derrière nous. Bon, on va bientôt y aller. Et comme je t'ai expliqué, tu restes ici, ok ? On a besoin de renforts, on sait pas ce qui nous attend là-bas. Ok, si jamais vous tombez sur un problème, tu me ferais bien et je viendrai avec Nougat. C'est parfait. Merci John. Hey Sam, prépare-toi, on part dans 15 minutes. Ne t'inquiète pas, je serai prêt. Allez les gars, c'est parti, on va pouffer du bitume. Alors les gars, vous emmenez tout. On a bientôt fini. On a eu quelques problèmes avec les morts, mais pour l'instant c'est réglé. Alors je suis passé entendu, mais fais pas attention, personne n'était blessé, il n'y a aucun problème. Ok, on se revoit au courant. Bien reçu. Alors ? Mec, si tu savais, ce magasin c'était une vraie mine d'or. Bah raconte, vous avez chopé quoi ? Alors je vais en venir, mais tu m'expliques pourquoi il y a un catafle là-bas ? Oh, t'inquiète pas. On a eu quelques fouteurs de troubles quand vous êtes partis. Rien de grave, j'irai le dégager après. Allons, vous ramenez quoi ? Le fourgon est rempli de vif pour des semaines. La plupart des réserves n'ont même pas été touchées depuis que ça a commencé. Et tu vas me demander pourquoi ? Bah parce que le dit magasin était rempli de macabre. Et comment vous êtes entré alors ? Les coups de feu que t'as entendu ? On a fait le ménage. Décidément, rien de t'arrête Arthur. Oh, faut bien. Enfin bref, tu sais où elle est Scarlett ? Elle est à l'intérieur, elle t'attend. Ok, merci John. Scarlett, John, Alex, putain. On s'est fait attaquer. Ils l'ont tué. J'ai besoin d'aide. Les gars, il faut aller chercher Arthur. J'ai pas tout compris mais il est dans la merde. Faut y aller. Bon les gars, de ce que j'ai compris de son message, ils se sont fait attaquer par des gens. Pas des morts. Donc soyez attentifs. N'allez pas vous prendre une balle, voire pire. Je sais qu'ils sont partis vers Palette Obé. Donc c'est notre première piste. En route. Sous-titrage Société Radio-Canada Arthur, je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais elle n'est plus là. T'as fait tout ce que t'as pu. Viens avec moi. Je te promets qu'elle ne sera pas morte pour rien. Arthur, il ne sait pas c'est quoi exactement. Il faut que tu m'expliques. Je sais que c'est dur mais tu dois te ressaisir. Ok. 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 Comme vous le savez, il y a deux jours, je suis parti avec Scarlett pour nettoyer la zone près du camp. Et trouver des ressources si possible. A chaque fois qu'elle venait avec moi dehors, j'ai toujours plus peur pour elle que pour moi. Elle, c'était ma femme quoi. Je sais pas pareil, mais fais peut peur pour elle et pour elle n'a. Racmelisse. Absolue, c'est la volonté. N'est-ce pas pareil ? On se ne sais pas perceber. On se ass예 pas. C'est parti. La nuit était tombée depuis deux ou trois heures et on avait entendu des bruits de l'autre côté du chemin sur lequel on se trouvait, alors on y est allé. La nuit était tombée depuis deux ou trois heures et on avait entendu des bruits de l'autre côté du chemin. Alors ce qu'on a fait, ce qu'on a décampé, on voulait pas revenir au camp tout de suite, un doper qui nous suive, alors ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché un abri. J'ai conduit pendant des heures. Et quand je conduisais, elle m'a dit qu'elle était heureuse d'être à mes côtés, malgré le fait que cette journée était bien merdique. Et c'est là que c'est arrivé. Voilà ce qu'il s'est passé. Elle est morte, essayant de me sauver. Et... C'était quoi ça ? C'est eux. Les gars, avec moi, on va se les faire. Les gars, avec moi, on va se les faire. Les gars, avec moi, on va se les faire. Merde, John ! Reste avec moi. Tiens le coup. Je vais t'en sortir. Sam, aide-moi à le prendre. Faut qu'on le rentre. Allez, merde, ouvre-toi. Ouvre-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces deux derniers mois n'ont pas été de tout repos. Entre les morts qui essaient encore et encore de nous bouffer sans relâche, les connards qui ont tué ma femme et blessé mortellement mon meilleur ami qui ont essayé de tous nous tuer jusqu'à ce qu'on réussisse à prendre le dessus sur eux et tous les exterminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus facile à dire qu'à faire. Je... Je la vois partout. Et John, c'est toujours pas réveillé. Et puis en soi, depuis qu'elle est plus là, j'y arrive plus. Je crois que notre temps est bientôt passé. Ce monde, il veut plus de nous désormais. Arthur ? Qu'est-ce que tu veux, Sam ? John commence à se réveiller. Quoi ? John ! Arthur ? Je suis là, mon frère. Bouge pas. Accroche-toi. Entrez. Et alors, comment ça va ? Tu te remets ? Ouais, je me sens déjà mieux. J'ai presque plus mal. Bah tant mieux, parce que j'ai un raid prévu avec Sam et Alex. T'es d'attaque ? Ouais, carrément. J'en ai ras le cul d'être enfermé. D'ailleurs, Arthur, j'ai pas eu l'occasion de te le dire. Mais je suis désolé pour Scarlett. Elle ne méritait pas de finir comme ça, et... Je suis désolé. Je l'aimais. Elle est plus là. Elle fonctionne. Et alors, je pense que ça va bien. Et puis, je me suis désolé. J'ai pas eu l'occasion de te le dire. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bon les gars, on se sépare. Je vais aller voir la remuner. On va vite rêtre à sec niveau munitions. Alex, Sam, essayez de trouver de l'essence. John, toi tu vas au magasin qu'on a nettoyé il y a trois mois. Messieurs, on se revoit en enfer. En enfer ? En soi, on y est déjà. En soi, on y est déjà. Je vais prendre le communion, il pourra servir. Je vais prendre le communion, je vais prendre le communion, je vais prendre le communion. Je vais prendre le communion, je vais prendre le communion, je vais prendre le communion. Je vais prendre le communion, je vais prendre le communion. Je vais prendre le communion, je vais prendre le communion. Je vais prendre le communion. Je vais prendre le communion. On a trouvé une compa essence, on va remplir tout le bidon. On va arriver. Par contre les gars, le groupe qui a tué Scarlett, on pensait les avoir tous su. On s'est trompés. On a vu au loin des mecs du même style, donc il va falloir faire gaffe. Merde ! Merde ! T'as entendu ça Arthur ? Arthur ? Arthur ? Arthur ? Merde ! Merde ! Reste là, j'appelle les autres. Les gars venez vite, Arthur est tellement rendu. Il faut l'aider, vite ! Arthur, qu'est-ce que tu fous ? Fais pas ça putain, reviens ! John, Sam, Alex. Je peux pas vous faire de mal. Je veux pas. Tu es morte en essayant de me sauver. La moindre des choses pour moi est d'essayer de faire la même chose. Je veux pas leur faire du mal. Je veux pas vous faire du mal. Branche ça, gamin. Sinon, je troue la cervelle de tes petites copines. Putain, vous voulez quoi ? On veut quoi ? Non mais je rêve. Ça fait trois mois que vous putez mes hommes à tour de bras, et tu me demandes ce qu'on veut ? T'es un malin, toi. Toi, tu bouges pas ! Alex ! Maintenant, on respire un bon coup et on m'écoute. Crève ! Putain, merci John. Alex, ils l'ont tué. Alex, Arthur, je peux encore faire quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arthur ! Arthur ! John, je te souviens du jour de mariage avec Scarlett ? T'es arrivé en retard. Le plus beau jour de ma vie. Oui, je me souviens. C'était génial. Scarlett. S'il te plaît. Me laisse pas devenir comme eux. Et achève-moi. Je... Je peux pas. Après tout ce qui s'est passé, tu me dois bien ça. J'en peux plus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour le groupe. T'es mon frère. Arthur. Il est mort. Il a voulu que... Que je la batte. Merde. Il en avait des couilles ce type. Genre qu'il fallait pas emmerder. Prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait, comme Scarlett. Ouais. D'ailleurs, j'ai enterré Alex avant que t'arrives pas loin d'ici. C'est bien qu'il repose en paix. C'était un mec bien. Comme son frère. Sauf qu'il était plus discret. Et ouais. T'as besoin de la voiture de l'Arthur ? Euh, non. Pourquoi ? Ok, parfait. Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'en vais. J'ai trop de mauvais souvenirs ici. Ensemble-toi, vieux. T'es un mec bien. Merci. Fais gaffe à toi, ok ? Arthur. Je sais pas si tu me vois. Je sais pas si tu m'entends. Moi, je te vois même si je pense que je deviens dingue. Je suis désolé. Je sais qu'à chaque fois que je te parle, je te ressors toujours les mêmes trucs. Si tu m'entends, ça doit vraiment finir pour te faire chier. Mais je suis désolé de ce qu'il vous est arrivé. à toi, à Alex, à Scarlett, Sam, je sais pas s'il est encore en vie. La dernière fois que je l'ai vue, c'est le jour où vous êtes morts. Tu sais, John, en soi, il suffit juste de viser et tirer. De toute façon, ne prends pas la tête. Je ferai tout pour vous protéger. Toi, Alex, Scarlett. Vous êtes tout ce qu'il me reste. Notre vieille bande me manque. Vous étiez plus que des simples amis. Plus que des alliés. Vous étiez des véritables frères d'armes. Vous me manquerez à jamais. Arthur. J'essayerai de revenir demain. John. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu'll que vous allez voir. C'est mort. Pour que que je heirie. Visrez-moi. C'est plus. Je ne suis Sous-titrage ST' 501 ...